François, on a échangé pour François, si je ne me trompe pas, c'était en 2002, c'était pour un échange des docs à Columbus. Et puis, il est arrivé, je me souviendrai toujours, il est arrivé dans la chambre, puis il n'était pas vraiment en bonne condition physique. On avait un entraîneur qui était vraiment focussé là-dessus, il voulait avoir des gars qui étaient en bonne condition physique, et il nous pesait à tous les mois pour être sûr qu'on n'avait pas pris de poids, puis souvent on prenait le pourcentage de gras qu'on avait. Donc, quand il est arrivé, il ne fit pas vraiment le moule de l'entraîneur, mais en même temps, c'est vraiment ce qu'il a défini avec les docs, parce que vu qu'il n'était pas en bonne condition physique, les docs s'apprêtaient à l'envoyer dans les mineurs. Puis, François, étant François, on ne savait pas comment qu'il allait réagir, évidemment, le GM, tout ça, on ne savait pas comment qu'il allait réagir, puis il a dit non, moi je ne m'en vais pas dans les mineurs. Et non, d'un jeune gars, ça peut être un peu comme chacun pour un GM, puis en même temps, François leur a expiré, il dit moi, moi je ne m'en vais pas dans les mineurs, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour rester ici? Puis finalement, ils lui ont dit, il faut que tu perds en 10 et 15 livres, et il a mangé des salades pendant deux semaines, il a perdu son poids, il a montré à tout le monde qu'il était capable, évidemment, de jouer dans l'île nationale, mais c'est la façon dont on l'a connu. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de caractère de faire ça. Il n'y a pas tous les jeunes joueurs de hockey aujourd'hui qui penseraient faire ça, la plupart iraient des mineurs, et je ne suis pas certain si on l'aurait revu après ça, mais en faisant ça, il a prouvé qu'il avait du caractère. Oui, 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 à manger des salades à tous les repas. Si vous connaissez François, c'est un gars qui aime manger son steak, qui aime manger son dessert, mais ça lui a montré vraiment c'était quoi de devenir un professionnel. Il fallait qu'il fasse le changement à être un gars des mineurs dans l'île nationale, un gars qui se fait rappeler à un gars qui va rester dans l'île nationale, et on avait besoin de lui. On est allé le chercher parce qu'on avait besoin de lui, puis finalement, il a eu la chance de jouer avec Scott Nenemeyer, et ça a été un de nos duos qui était vraiment nécessaire pour gagner la Coupe Stanley. Donc ensuite, on connaît la suite, François a eu une belle carrière. Bien, il était, premièrement, Scott Nenemeyer, c'est peut-être le meilleur joueur avec qui moi j'ai joué. François, probablement que vous vous direz la même chose. Un joueur exceptionnel, pas tout le monde qui est capable de jouer avec un gars comme ça. Premièrement, il joue beaucoup de minutes, donc il faut que tu sois vraiment en bonne condition physique pour pouvoir jouer avec lui. Il faut que tu sois capable de... Parce que Scott, c'est un gars qui prend quand même des risques, il s'en va à l'offensive, donc il faut que tu sois capable de lire bien les jeux, rester défensif s'il a besoin, donc de t'adapter à vraiment notre étoile. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. François, il était capable de faire ça. Et en étant capable de jouer avec un gars comme Scott Nenemeyer en même temps, bien, c'est sûr que ça te donne beaucoup de minutes, ça te donne... tu vas jouer contre les premiers trios, leur barre, donc ça lui donne un rôle qui est vraiment important dans l'équipe. Donc, il a su s'ajuster assez vite. Et honnêtement, ça a été vraiment, comme je dis, un duo vraiment incroyable pour nous. Ils ont joué. Et après ça, François, c'est devenu un leader tranquillement, pas vite. Un gars qui n'avait pas peur de parler dans la chambre, pas peur de prendre sa place, de parler aux jeunes joueurs aussi, tu sais, d'essayer de les guider, de les encadrer. C'est un gars, c'est pour ça que les docs, ils allaient toujours le rechercher parce qu'ils voulaient... C'est tellement une bonne personne, puis un bon gars dans la chambre, puis un bon travaillant sur la glace. C'est le genre de pro que tu vas avoir dans ton équipe. Bien, c'est ça, c'est son rôle. C'est vraiment d'appuyer Scott Nenemar, d'être capable de jouer le nombre de minutes. C'est certain, si on s'en va en prolongation, à la fin du match, tu vas avoir joué 35 minutes, 40 minutes. Il faut que tu sois capable de gérer cette situation-là. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a des défenseurs, après 20 minutes, ils vont casser. François, il avait quand même beaucoup d'endurance dans son corps. Il était capable de jouer ces minutes-là. Il était capable de bien lire le jeu de Scott Nenemar, qui n'est pas toujours facile. C'est un gars qui prend plein, plein, plein de risques. Des bons risques, des risques calculés. Dans ces séries-là, il avait marqué 4 ou 5 buts gagnants. Donc, imagine, jouer avec un gars comme ça. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours évident. Et en même temps, Scott n'étant pas un gars qui était physique, François, il prenait cette place-là aussi. On sait, François, c'est un gars qui est fort. C'est un gars qui n'a pas peur d'appliquer les mises en échec. S'il a besoin de se battre, il n'y a pas personne qui voulait se battre contre lui. C'est un gars, en plus, qui était gaucher quand il se battait. Donc, très dangereux pour les autres. Donc, il emmenait toute sa présence-là que Scott n'y emmenait pas. Et ça faisait vraiment un bon duo. Et un duo que les autres équipes avaient vraiment peur. Parce qu'en plus, François, c'est un gars qui est mobile, qui patinait bien, il avait un bon lancé. Donc, il pouvait jouer sur l'avantage numérique aussi. Ce n'était pas un gars qui était facile à jouer contre. Ah oui, oui, la bataille de Guinness, je me souviendrai toujours. C'était un match que je ne jouais pas. J'étais soulement. Et si tu ne savais pas que François, c'était un gaucher, tu étais définitivement dans le trouble. Parce qu'il sortait à la gauche, puis c'est un tank. C'est vraiment un gars qui est fort. Il travaillait sur la ferme ses étés de ses beaux-parents. Donc, c'est un gars que tu ne voulais pas vraiment affronter dans une bataille. On parle de Guinness, c'est un gars qui sait se battre aussi. Puis, ça avait été une bataille mémorable pour nous autres. Oui, ça a tourné l'allure de la série. Ça, je pense que c'est en 2002. C'est les séries de 2002. Et c'est une série qu'on ne s'en allait pas vraiment nulle part. Et ça nous a permis d'aller en finale de conférence contre les Oilers d'Edmonton. Mais ça avait vraiment changé le ton de la série. Ça avait vraiment mis les flames sur leurs genoux. Et qui l'eût cru que ça aurait été un gars comme François qui aurait fait ça. Puis, je me souviendrai toujours de ce match-là. Ça a été un match, pour moi, personnellement, difficile. J'avais beaucoup de misère. Je n'avais pas beaucoup d'énergie. J'étais nerveux. Je ne voulais pas retourner à Ottawa pour jouer un autre match. Et on a joué un match, collectivement, en équipe incroyable. Puis, je me souviendrai toujours, il avait fait, je pense que c'était le quatrième but, mais on avait fait trois, c'était trois à deux. Et moi, je me trouvais un peu sur mes talons. Puis, ça nous a donné, c'était un but qui a marqué. Puis, ça nous a donné comment, comme, ils a tout, tout le monde relaxé. Tu sais, ça a donné beaucoup d'énergie. Le momentum était dans le camp des sénateurs. Ils faisaient une petite remontée. On avait de la pression. Puis, la foule, elle s'était calmée un petit peu. Il y avait moins d'ambiance dans les astrales. Et ce but-là, je me souviens, ça nous avait donné beaucoup d'énergie. Ça nous avait calmé. Moi, ça m'avait donné tellement de soulagement. Parce que, comme je dis, je n'avais pas beaucoup d'énergie. Ça fait que, le plus on avait de but, un petit gap entre eux autres, c'était un but qui m'avait vraiment fait du bien à moi, personnellement. Et ensuite, la dernière période, je pense qu'on a gagné 6-2, ce match-là. Mais, c'était 6-2, il restait 10 minutes. Puis là, c'est là qu'on savait qu'on allait gagner. Les sénateurs avaient qu'en abandonnés. Et ça a été vraiment toute qu'une chose. Et on a passé du bon temps ensemble après. C'est certain qu'on a toujours une affinité entre Québécois. On a tendance à se voir plus souvent, mettons, entre les matchs à la maison. Nos femmes, elles vont peut-être se côtoyer un petit peu plus. Nos enfants aussi, parce qu'il y a le fait français. On a juste quelque chose en commun. Et, bien, François et moi, on a joué longtemps ensemble. On a joué à Anaheim, on a joué à Toronto aussi. Il m'a accueilli chez lui, à Toronto. Donc, tu sais, ça a été quelque chose. Il m'a vraiment aidé quand j'ai été échanger à Toronto. Mais on avait vraiment une belle relation ensemble. On passait quasiment tout notre temps ensemble sur la route aussi. Donc, tu sais, j'ai toujours aimé ça. Moi, être avec des gars qui étaient quand même assez sérieux. Tu sais, je pense que c'était... On allait sur la route pour vraiment, justement, jouer au hockey. Mais en même temps, tu sais, c'est correct d'aller prendre un verre de vin en mangeant. Tout ça, fait que, tu sais, on avait une belle affinité de ce côté-là avec François. Bien, lui, c'est un gars de famille, François. C'est un gars du Québec. C'est sa famille, sa femme. Les deux viennent de Sorel. Et c'est toujours, tu sais... Parce que François aurait aimé ça, vivre en Californie. Il n'y a personne qui aimerait pas ça, vivre en Californie. C'est une belle place. Il avait beaucoup d'amis, les enfants. Il aimait ça aussi là-bas. Mais au bout de la ligne, je pense qu'il voulait que ses enfants, expérience aussi, l'hiver du Québec, soient aussi près de leur famille. Tu sais, qu'ils connaissent les grands-parents, qu'ils parlent français aussi. Ça, c'est important pour François et sa femme. Donc, un petit peu comme moi, là, c'est un petit peu ce qui leur a amené au Québec, d'après moi. C'est vraiment juste d'être près de ces gens. Non, c'est... Tu sais, le père François, tu voyais qu'il aimait vraiment ça. Puis qu'il était là pour supporter son garçon. Puis à chaque fois qu'on avait un voyage père-fils, il était là, il était heureux. C'est le gars qui avait toujours le plus gros sourire dans les pères. Puis tu vois qu'ils ont une belle complicité. Ils ont grandi. Puis tu sais, tu vois que François, il est conscient que son père, il en a donné beaucoup quand il était jeune. Il n'y a pas un jeune Québécois ou n'importe où dans le monde qui peut faire ça sans ses parents. Et c'était vraiment le cas pour François aussi.